Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, on va encore parler d'un ancien animé de saison, qui malgré toute la concurrence autour, avait réussi à faire parler de lui, je parle de Dambel, qui est assez chaud à dire en japonais, Dambelu nang Kiro Moteru ! En gros, combien de kilos pouvez-vous soulever avec des haltères ? Bon, le titre indique déjà plus ou moins de quoi on va parler, mais je vais en parler quand même ! Parce que pour moi, sous certains aspects, cet animé peut être très intéressant, donc comme d'habitude, je le présente, j'en parle, et enfin, j'aborde la saison 2 pour ce cas-là, Bon bah, on peut lancer l'intro hein ! Dambelu est une série spéciale, qui a pour genre komédie, etchi, et slice of life, l'oeuvre a fait ses débuts en manga par Yabako Sandrovich, attendez mais c'est anon allemand ça ! Et ça a été pré-publié dans le Hura Sunday, et a commencé sa parution en 2016, et continue encore aujourd'hui de paraître pour comptabiliser 8 volumes, Ensuite vient l'anime, fait par le studio Doga Kobo, et la musique composée par Yuhari Hashimoto, qui a fait celle de Toradora et de Golden Time, c'est licencié en France par ADN, sorti de juillet à septembre de cette année, pour un total de 12 épisodes ! L'oeuvre nous fait suivre une jeune fille du nom de Hibiki Sakura, une lycéenne, qui vit sa vie d'étudiante de façon complètement normale, mais elle a une attirance très forte pour tout ce qui est de la bouffe, en gros, elle mange comme un gros porc, elle adore manger, mais cela lui fait prendre du poids, bon au début elle ne le remarque pas, jusqu'à ce que son amie lui demande si elle n'avait pas un peu grossi ces derniers temps, la question qui tue quoi ! Après, elle a commencé à prendre tout ça au sérieux, et a entrepris un régime, qui n'a évidemment pas marché, et récemment, une salle de gym a ouvert, la Silverman Gym, elle décide avec son amie de s'y inscrire, et elle rencontre ensuite le coach Naruzo Machio, c'est un professionnel, dévoué dans son travail et dans sa passion qu'est la musculation, il est gentil et poli, et a littéralement un visage d'ange, mais quand il se met à contracter ses muscles, cela révèle le corps d'un bodybuilder hyper vénère, et il déchire tous ses vêtements au passage, ce qui donne un contraste assez chelou avec son visage innocent, elle verra également la présidente du BDE de son lycée, Akemi, elle est décrit par tout le monde comme belle et charismatique, mais elle est aussi issue d'une famille hautement fortunée, après ça aide c'est sûr, Akemi est à la salle pour faire du sport mais pas que, car elle le dit elle-même qu'elle adore maté, parce que c'est une fétichiste des corps musclés, donc on va dire qu'elle est dans l'endroit et enfin son ami Ayaka Uehara, sa passion n'est pas vraiment le sport, mais plutôt les films, surtout ceux d'action, avec l'imitation de Arnold Scherzenegger, et son autre passion est la boxe, mais donc finalement l'intrigue se présente plus ou moins de cette façon, avec Hibiki qui va progresser dans le monde sportif et découvrir plein d'autres personnes passionnées par plein d'autres sports, avec un côté slice of life qui arrive à apporter le divertissement nécessaire, pour que cela ne devienne pas redondant. Alors pourquoi Dumbbell, c'est bien, le premier point dont j'aimerais parler, qui n'est pas directement relié à l'anime, mais quand même, c'est qu'un animé peut parfois être source de divertissement, mais surtout de motivation, par exemple, un animé comme Toriko peut vous donner faim, un autre animé comme Food Wars peut vous donner envie de cuisiner, enfin bref, on a souvent tendance à essayer de ressembler aux meilleurs aspects de certains personnages d'animé, bon après, sans pour autant se colorer les cheveux de toutes les couleurs, et de crier ZAWARIDO, dans la rue quoi, mais dans un animé aussi réaliste que Dumbbell, c'est sûr que cela donne envie, si un animé peut être bien visuellement, niveau de l'intrigue et des personnages, et en même temps, peut vous donner l'envie ou la motivation de faire certains sports, bah c'est super, là on n'est pas sur du T-Boy in shape, l'animé parle à tout le monde, avec le personnage principal qui commence elle aussi sans aucune connaissance du sport, et qui comme la majorité des gens a du mal, car elle adore bouffer, elle adore glander, mais au fur et à mesure, elle trouve la motivation, elle commence ensuite de petits exercices, hyper bien expliqué par Machio, qui le décrit avec le nom des muscles travaillés, la position à avoir, où et quand le faire, mais surtout, c'est que c'est accessible à tous, l'animé transforme l'aspect du sport, qui est au début représenté comme épuisant, en véritable divertissement entre amis, ce qui est véritablement le cas. Dans ce même sport, il y a aussi beaucoup de diversité, l'oeuvre te fait comprendre que le sport n'est pas juste le fait de courir sur un tapis ou se lever des haltères, cela relève aussi de la boxe, de la natation, des étirements, la randonnée, et tout est présenté avec brio, vous avez un nombre d'exercices incroyables, qui vous permettront de vraiment tout apprécier, l'humour abusé contribue aussi à rendre tout ça homogène, avec des expressions faciale, digne d'un kakegurui, la joie, la convivialité, l'amitié, tout est réuni pour nous donner un animé agréable à voir, drôle, divertissant et motivant, avec un fanservice bien placé, car cela reste dans le thème, ça ne sort pas de nulle part comme ça, je dirais que c'est subtil et bien fait, sans être abusé ou ultra omniprésent. En bref, pour moi, c'est un animé qui a réussi sur tous les tableaux, cela expérimente réellement les limites de son genre, en essayant toujours de faire au mieux, pour nous proposer une qualité plus qu'acceptable, donc c'est un animé que je recommanderais à tout amateur de slice of life. En ce qui concerne la saison 2, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au chapitre 38 pour les scans, mais pas en tome cette fois-ci, car ce n'est pas sorti en France, et au state, ils en sont un peu loin, mais pour ce qui est de la saison 2 animé, il y a quelques bonnes nouvelles, déjà, niveau de l'adaptation, c'est ok, ils en sont au tome 8 au japon, et il reste suffisamment 2 chapitres pour une deuxième saison, de plus, les retours sur l'animé sont assez bons, mais ce qui déterminera vraiment tout, c'est les ventes blu-ray, et peut-être les ventes du manga, mais comme celui-ci n'est pas de partout, c'est moins probable, donc si l'animé ne tombe pas dans l'oubli, et que les ventes blu-ray se passent bien, il y a de fortes chances qu'on réentend de parler de la série, mais dans tous les cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerais en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz